Géniaux tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Soleil en Trial Reset. La dernière fois, on avait assisté au festival de Melee Melee où on avait combattu contre Tilly et on avait gagné le Bracelet Z que j'ai à mon poignet. Et en fin d'épisode, on a Lily qui est venue nous chercher pour nous emmener au laboratoire du Professeur Euphorbe. Donc ça va être déjà notre première destination aujourd'hui et il me semble que c'était par ici. Oui, c'est bien là. Pour rejoindre le laboratoire du Professeur, il faut traverser les hautes herbes. Il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas dresseuse donc j'utilise un repousse. C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille. Doudou est un Pokémon très rare. En fait, son vrai nom est Cosmog. Il vient de très loin. Il y a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. C'est pour ça que seules quelques personnes dignes de confiance comme le doyen ou le Professeur connaissent son existence. En tout cas, je te l'ai déjà demandé. Mais ne parle surtout ni de Cosmog, ni de ce qui nous est arrivé au pont suspendu à qui que ce soit. Je compte sur toi. Pas de soucis, Lily. Mais du coup, effectivement, ça confirme un petit peu que la cinématique qu'on a vu au tout début du jeu, eh bien, au final, ça doit être cette scène-là qu'elle fait référence en mode Doudou m'a sauvé, etc. Ok, très bien. Alors là, il y a l'air d'avoir un petit dresseur. On va l'affronter. C'est parti. Attaque ! Pas de quartier ! Eh bien, écoute, pas de quartier. C'est toi qui l'a dit. C'est moi qui va te mettre KO, mon petit pote. Philippe le gamin. À nous deux. À nous deux, Philippe le gamin. Et il envoie un Larvibule. Oh ! Un nouveau Pokémon qu'on n'avait pas encore vu. Du coup, Larvibule, qui est l'équivalent du Pokémon insecte de cette génération. Et ça tombe plutôt bien. Du coup, on est avec Kineka. Donc, j'ai Pic-Pic. Alors, par contre, je suis niveau 4. Il faudrait que j'arrive à monter un petit peu mes niveaux. Pour le coup, parce que là, on a un petit peu de retard. Force poigne. Ok. Ouf. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Vas-y, replace un autre Pic-Pic. Ok. Est-ce que je vais le mettre KO ? Je ne pense pas. Oh ! Il y a un coup critique qui est passé. Oui ! Bien joué ! Bien joué. Justement, j'étais en train de me dire, ah mais non, je ne vais pas le mettre KO. Oh ! Eh bien, si ! Si, si, si ! Et en plus, je passe niveau 5. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique ! Parfait. Oh ! Oh, j'allais dire, est-ce qu'on monte niveau 6 ? Mais non, quand même. Je n'aurais pas dû me précipiter. Et non. Et non. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Ok. Ok. Et là... Ah, mais attendez, il y a une butte, là. Je peux descendre. Voilà, parfait. Comme ça, je ne vais pas me réserver. Très bien. Et donc... Ah ! Ça, je crois que c'est... Oh, attends, il y a une dresseuse, ici. Hop, je crois que c'est le laboratoire, là, qu'on a aperçu. Allô, là ! Émerveille-toi, devant mes adorables Pokémon. C'est un ordre ! Oh, tu te calmes. Tu te calmes ! Oh là, attention. Attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop. Dorothée, la fillette. Qu'est-ce qu'elle a, Dorothée, la fillette ? Elle envoie un Goelies. Ok. Ok, ok. Ah, je pense que c'est parce qu'on n'a jamais combattu sur la plage, donc ça a chargé le terrain de la plage, je pense. Ok, bon, on aura peut-être des petits ralentissements comme ça. La première fois, par exemple, qu'on charge un terrain, qu'on voit un Pokémon, il y a moyen qu'il y ait des petits ralentissements. On est sur émulateur, donc, pour le coup, c'est un petit peu logique. Alors, Goelies, en vrai, je vais faire Pic-Pic, mais il ne va pas me faire beaucoup mal, et moi non plus, quoi. Ah, il me fait quand même mal, parce qu'au final, avec Pistolet à eau... Ouais, 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 alors attends. Moi, j'ai envie quand même que Kineka prenne des niveaux, donc je vais envoyer Otaquin. Je vais bien encaisser son attaque, parce que Pistolet à eau, du coup, je suis du même type. Mais, si on peut faire combattre un petit peu tout le monde, là... Rugissement. Ah, ok. Rugissement, mais rugissement, si ça baisse mon attaque, ouais, donc c'est parfait, parce que moi, j'utilise des attaques spéciales. Alors, en vrai, Pistolet à eau, c'est pas terrible, par contre. Voix enjeuleuse, c'est ce qu'on avait appris la dernière fois. Alors, je vais faire L plus A pour voir... Ah, mais mince, je me suis trompé. Je me suis trompé, j'ai voulu regarder la description. Bah, du coup, j'ai utilisé voix enjeuleuse. Bah, on va voir ce que ça fait. Ok. Et lui, il m'a fait droit, ultrason, c'est ça ? Ça doit être ultrason. Ah non, je suis confus ! Non, je me laisse dans la confusion. Ok. Attends, est-ce que je peux regarder ? Hop. Mais comment je regarde ? Je me suis trompé de... Ah, mais oui, je me suis trompé, j'ai appuyé sur... J'ai appuyé sur R au lieu de L. Ok. Bon, par contre, utilise l'attaque. Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Ah mince, par contre, là, la confusion, ça m'arrange pas du tout. Alors là, voilà. Laisse échapper une voie enchantresse qui infuse des dégâts physiques à l'ennemi. Touche à coup sûr. Ah bah, touche à coup sûr, mais si je suis pas confus, quoi, en fait. Par contre, c'est bien, ça touche à coup sûr, pour le coup. Ok, rugissement. Vas-y, baisse mon attaque, si tu veux. Fais plein de rugissements, là, plutôt que de me rendre confus. C'est pas malin, ça, hein. Ok, très bien. Bien, bien, bien. En vrai, ça fait des bons dégâts. Voilà, on va refaire ça. Parce que je pense que Pistoléo, euh... En vrai, j'aurais peut-être pu mettre KO. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, avant, je le, je pense que là, on est bon. Yes ! Parfait ! Parfait, parfait. Ok, comme ça, Otakun, eh bah parfait, il prend un niveau 9. Et surtout, Kineka va prendre un niveau également, parce qu'il était pile-poil à la fin. Voilà, j'allais dire à la fin de la barre. Très bien. Bon, voilà, niveau 6 et niveau 9, déjà, c'est un peu mieux. Ok. Alors, du coup, il y a d'autres dressants, là, dans le coin. Bon, en vrai, je vais peut-être aller au labo, parce qu'au labo, je vais peut-être pouvoir me soigner, en vrai. Hop, hop. Alors. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, au labo ? Vas-y, rocameau, déchaîne-toi. T'inquiète, tonton Eiffel peut encaisser. Oh, non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire ? Il a un certain charme, je trouve. Cela fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Je ne suis pas sûre d'être une assistante des plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier, en lui étant utile. Cela dit, je pense qu'un dresseur lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien au Pokémon. C'est vrai qu'il y a des dégâts sur le labo. Alors, ce labo. C'est vrai que c'était original, le labo, parce que finalement, c'est plus une maison qu'un labo. Alors, il est toujours vivant. Il ne s'est pas fait mordre par Rocabeau. Eh, salut Génio ! Merci d'être allé le chercher, Miss. C'est bien normal, vu que je suis votre assistante. C'est mon travail, après tout. Grâce à ça, j'ai pu avancer dans mon boulot, et Rocabeau a appris des capacités bien stylées. Assez de blabla. Génio, passe-moi ton Pokédex une seconde, tu veux ? On va l'améliorer ? Je ne sais pas. Au fait, Lily, tu te plaies toujours ici ? C'est tranquille, non ? Moi, j'adore. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Ah, euh... Eh bien, Lily, tu as perdu ta langue. Me laisse pas causer tout seul. Bref, passons aux choses sérieuses. On peut mettre un Motisma dans le Pokédex. Quoi ? Un Motisma ? Ah, si tu veux, j'ai des informations sur Motisma. Je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué de courants électriques, Motisma est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Oh, yeah ! Et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoir de Motisma, on a eu une super idée. Tiens-toi bien. On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex que Motisma peut intégrer. C'est ouf ! C'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les Pokémon. Ces nouveaux Motismadex sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chance que t'as. Laisse-moi juste bidouiller ton Pokédex et y ajouter les pièces que je viens de recevoir. Ok. Un coup de stylé. Tiki ! Ah, il est là, le Motisma. Eh, désolé, Motisman. Je voulais pas te faire peur. Hihi ! Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons, Motisman. Tu m'en diras des nouvelles. Maintenant, tu vas pouvoir donner un coup de main à ton dresseur. Haha, coup de main. Je suis vraiment trop bon. Hihi ! Ok. Et donc, le voilà. Le Motismadex. Grosse nouveauté de cette génération aussi. Moti, salut ! On va faire des grandes choses ensemble. Regarde, maintenant que Motisman est dans le Pokédex, il peut te parler. Je crois qu'il t'a la bonne. En quoi est-ce que Motisman va lui être si utile ? Parce que notre ami géniaux vient de débarquer à Lola, Pardy. Il connaît même pas encore bien le coin. Bref, c'est cadeau. Profites-en. Bah, trop cool, le Motisma. Ouais. Tu vas voir, Motisman est super pratique. Avec lui, tu risques pas de te perdre. Il suffit de le toucher pour que la carte s'affiche. Ah. Hé ! Allô là ! Il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout. Ça va me tuer pour venir te voir. Wow ! Qu'est-ce qu'il a vu ? Je sais pas. C'est une mezzanine là-haut. Trop classe. Ah. C'est privé. Ouais, j'ai prêté ma mezzanine à Lily pour la dépanner. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, faut lui tendre la main. En tout cas, man, éclate-toi bien avec le Motisman ex. Et toi, Motisman, prends bien soin de mon poteau géniaux. Alors c'est ça, le Motisman ex. J'imaginais pas que ce serait si mimi. C'est pas tout, mais faut qu'on parle du Tour des Îles. Je te vois déjà venir. Euphor, mon pote, c'est quoi cette histoire ? Eh bah, c'est ta chance de devenir lauréat du Tour des Îles. Rien que ça, c'est une super aventure pour ton équipe et toi. Y'a 4 îles à Alola et chacune à son doyant. Pour gagner leur respect, tu dois remporter les 7 épreuves. Franchement, j'aimerais bien que vous tentiez le coup, Picasso et toi. Rien que ton premier combat, purée. J'étais soufflé. T'as super bien utilisé les capacités de ton Pokémon. Je sens que t'as le truc pour maximiser le potentiel de tes Pokémon. Ça me tente ce tour. Ouais, nickel. Tu sais, j'ai passé ma vie à observer les Pokémon. J'en connais un rayon. Et ça me fait vraiment plaisir que tu te lances à l'aventure. Ça va te changer la vie, promis. Laisse-moi juste te donner un dernier truc. Tu le montres et hop, tout le monde sait que tu fais le Tour des Îles. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Un petit porte-clés ? Un pendentif, je ne sais pas. Ah, trop bien. Pépé m'a donné la même chose. C'est bon, vous êtes parés. Allez, la jeunesse, en route. Ouais. En avant pour l'école des dresseurs. Pour progresser, il faut pratiquer. Mais avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devrais aller à l'école des dresseurs. Et après, en route pour être lauréat du Tour des Îles. Ça te branche, tu dis ? Ah, moi, tant que je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe, ça me va. Le Tour des Îles ? C'est donc une manière de fraterniser pour le peuple d'Alola ? Miss, je te confie géniaux, ok ? Tu y serviras de guide jusqu'à ce qu'il piche comment Motisman fonctionne. Ok, très bien. Très bien, très bien. Si tu as oublié où aller, touche le milieu de la carte et je te donnerai un coup de Motisman. Oh, 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 oh. Et effectivement, du coup, sur l'écran du bas, on a désormais Motisma et surtout, la fonctionnalité très importante, c'est qu'on a la carte et dans cette génération, eh bien, nos objectifs sont marqués sur la carte. Donc, en fait, on ne peut jamais trop être perdu. Vous voyez, là, par exemple, on est au niveau du laboratoire et on sait qu'il faut qu'on remonte un petit peu là où il y a un petit drapeau sur la carte. Ok. Ok, ok, ok. Alors, Lily, elle ne devait pas me parler, là ? Non, écoutez, je ne sais pas. J'ai perdu Lily. Je ne sais pas où elle est. Alors, par contre, là, il va falloir que je traverse les herbes, à mon avis, pour remonter. Alors, on va essayer de longer au maximum ici. Voilà, où il n'y a pas d'herbes. Et en plus, je vais récupérer un petit objet. Voilà, parfait. Le petit réveil. Et du coup, on va traverser ici. Hop. Et ouais, on a esquivé des Pokémon. C'est parfait. Ok. Et là, vous voyez, sur la carte, on sait qu'il faut qu'on aille ici. Ah ben voilà, Lily est là. Attends, avant que tu n'ailles à l'école des dresseurs, je vais te présenter un peu le centre Pokémon. Eh ben très bien. Du coup, premier centre Pokémon qu'on croise. Ok. Si tes Pokémon sont blessés, adresse-toi à l'infirmière de la réception. Elle te les soignera sur le champ. C'est vraiment pratique, surtout pour moi qui ne supporte pas de voir un Pokémon souffrir. Le PC que tu vois là est utile pour stocker ou retirer des Pokémon. Là, c'est la boutique Pokémon. Tu peux y acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un oeil. Et pour finir, il y a le café. Moi, j'adore venir ici pour boire du lait mehmeux. Mais d'après ce que j'ai lu dans les guides touristiques, chaque centre Pokémon propose une carte différente. Chacun a sa spécialité en quelque sorte. De plus, on propose non seulement des boissons et des friandises, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour des îles. Bien, mettons-nous en route pour l'école des dresseurs. Mais avant ça, n'oublie pas de faire soigner tes Pokémon s'ils ne sont pas en forme. Eh bien, écoute, on va faire ça tout de suite, effectivement. Et surtout, ça va marquer le centre Pokémon. On va s'occuper de mon équipe. Oui. Oui, 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 oui. Très bien. Picasso et Otakins. Bien. Merci d'avoir attendu. Très bien. Je vais regarder vite fait ici. Qu'est-ce qu'on vend pour l'instant ? Acheter, ça doit être des potions, des bowls, à mon avis. Ouais, les antilles aussi. Les antilles, très bien. Bon, les bowls, on en a encore 10, en vrai. Pour l'instant, on est bon. Les potions, ça va. Je les repousse. Est-ce que j'en achète ? Oh, en vrai, on a beaucoup d'argent, en vrai. Je vais acheter une dizaine de repousses. Voilà. Hop. Et puis, à la limite, je vais acheter aussi des Pokéballs, comme ça. Parce que vu qu'on risque d'attraper pas mal de Pokémon, du coup... Oh, et j'ai eu une Honor Ball. Très bien. Magnifique. Magnifique. 10 achetées, une gratuite. J'ai profité de la réduction. Ok, alors, Lily. Où est-ce qu'elle est ? Il faut qu'on avance. Hop. Allons ici. Voilà l'école des dresseurs. Mais, qu'est-ce que se passe-t-il ? Oh, il y a un taurus. Il y a un taurus, en plein milieu de la ville. Je crois bien que ce brave taurus bloque le passage. Heureusement, nous nous rendons juste à l'école des dresseurs. Ne nous occupons pas de lui. Ok, très bien. Eh bien, allons à l'école des dresseurs, alors. L'école des dresseurs est une école pour les dresseurs. Je t'avais dit que je te serais utile. Ah, super, Mautisme. Ah, bah, Euphorbe est déjà là. Super. Eh, génial. On dirait que je suis arrivé en premier. Enfin, bref. Bienvenue à l'école des dresseurs. Le passage obligé de tout dresseur qui se respecte. Ah, professeur Euphorbe, c'est le nouvel élève dont vous m'aviez parlé. Ouais, il faut qu'il apprenne le B.A.B.A. Et pour ça, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec... Quatre dresseurs. Génial. Pour ta première leçon, tu devras vaincre quatre dresseurs de l'école. Ça te fera une bonne expérience pour tes Pokémon et toi. D'ailleurs, en parlant d'expérience... Oh, déjà ? Déjà dans l'aventure de multi-expérience ? Alors ça... Si t'actives ton multi-expérience, même les Pokémon qui n'ont pas participé au combat gagneront des points d'expérience. Tes adversaires ne sont pas tous dans la cour de l'école. Certains t'attendent à l'intérieur. Profites-en pour faire un tour dans les salles de classe et faire un brin de cosette. Tout est clair, alors en piste. Bien. Elle en a pas l'air, la frangine, mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top. Et c'est même elle qui a formé le capitaine de l'île. Bon, allez, un dernier conseil pour la route et je te laisse tranquille. Après avoir affronté un Pokémon, tu peux voir lors des combats suivants quels types de capacités sont super efficaces sur lui. Alors, si tu veux te la jouer cool plus tard, je te conseille d'enchaîner les combats, pigé. Tu peux faire un tour des îles... Un tour des îles, n'importe quoi. Tu peux faire un tour dans les hautes herbes pour croiser un max de Pokémon. C'est toujours bon d'accumuler plein d'expérience. Ok. Trouve les quatre dresseurs et balai. Ok. C'est l'objectif de Motisma. Très bien. Alors, j'ai juste regardé le multi-expérience. S'il est activé. Je pense que oui, par défaut, il doit l'être. Ok. Désactivé. Donc, oui, il est activé. Parfait. Parfait, parfait. Comme ça, au moins, tout le monde gagnera de l'expérience. Et vu que moi, je vais changer beaucoup d'équipe, ça va m'être quand même très utile ce multi-expérience. Ok. Alors, du coup, j'ai vu qu'il y en avait un sur le terrain, là. Bonjour. Ah, si je suis ici, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est moi le plus mal à l'aise. Si tu veux m'affronter, il faudra d'abord passer sur le corps des autres dresseurs. Oh, mince. Mince, mince, mince. Et ils sont où, les autres ? Ah, bah tiens, déjà, une petite boule ici. Une potion. Bien. Bien, bien, bien. Bon, il va falloir qu'on fouille, alors. Il va falloir qu'on fouille. Il y en a un par là ? Toi, là, tu fais partie de l'école ou pas ? Est-ce qu'il fait partie de l'école, lui ? Je sais pas. Bonjour. Ah, je vais tester sur toi les stratégies que j'ai apprises ici. Ah, donc lui, il fait partie de l'école, je suppose. Je suppose, je suppose. Bien. Kandale, le gamin, veut se battre. Eh bien, battons-nous, mon petit Kandale. Et il a un Crisacier. Eh bien, c'est parfait, un Pokémon Insectes. Moi, j'ai mon Pokémon Nouvelle en premier. Bien. Eh bien, voilà, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir combattre avec Kineka. Parce que même si les autres prennent de l'expérience avec le multi-expérience, si le Pokémon qui combat... Enfin, si c'est le Pokémon qui combat, il en gagne encore plus. Donc ça, c'est très, très bien. Ok, armure. De toute façon, je crois que le Crisacier, il a que armure, à mon avis. Il a peut-être charge, en vrai. Il a peut-être charge, mais on se rappelle tous de cet épisode... Ah oui, il a charge. On se rappelle de cet épisode du dessin animé où Sacha a un Crisacier et il affontre un desserreur qui a un Crisacier aussi. Et il faut un combat d'armure. Et le combat, il dure tout l'après-midi, je crois, parce que tous les Crisaciers font armure, armure, armure. Et il ne se passe rien, en fait. Personne ne peut attaquer. Bref, en tout cas, pas trop de soucis sur ce combat. Et en plus, on est monté niveau 7. Et on apprend écho ! Bien ! Deuxième attaque, du coup. Parfait ! Une attaque de type normale, en plus. Comme ça, on est plutôt pas mal. On peut attaquer d'autres trucs. Un Pokémon empoisonné perd ses PV petit à petit. Alors qu'un Pokémon paralysé, eh ben, parfois, il ne peut même plus bouger. Les capacités des Pokémon ont plein d'effets différents. Il faut vraiment faire gaffe. Ok, très bien. Eh ben, écoute, premier dresseur rempli. Alors, je me souviens, effectivement, ils l'ont dit, mais je me souviens qu'il y avait des dresseurs dans l'école. Donc, on va rentrer dans l'école. Ok. Et je pense qu'il faut qu'on visite un petit peu toutes les salles. Ok, alors là, il y a des dresseurs. Enfin, il y a des gamins, mais je ne suis pas sûr que c'est des dresseurs. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Le professeur Euphor donne parfois des cours ici. C'est un spécialiste des capacités utilisées par les Pokémon. Ok, d'accord. Et toi ? Dans les livres, ils disent que les capacités des Pokémon ont des types comme les Pokémon. Et les livres, ils disent aussi que si le Pokémon et la capacité ont le même type, ça devient super trop bien plus fort. J'ai pas réussi à bien lire, du coup, j'ai reprovisé. Mais oui, c'est ce qu'on appelle une attaque stabée. Hop. Ok. Oh, toi, tu sens la dresseuse, toi. Tiens, tu devrais donner ça à un de tes Pokémon. Qu'il ait de bonnes griffes ou non, il saura l'utiliser. Ah, la vive griffe. D'accord. Ah bah du coup, t'es pas une dresseuse. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Dans un combat Pokémon, c'est le plus rapide qui frappe en priorité. Mais un Pokémon tenant une vive griffe a une priorité, quelle que soit sa vitesse. Enfin, parfois. Dans tous les cas, c'est stylé. Ok. Du coup, on sait pas. Miaouge, utilise ce bluff pour faire peur à ton adversaire. Ah ah. Un Miaouge, ici. Un Miaouge gris. Un Miaouge gris, il ressemble pas à celui de ma maman, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, donc effectivement, il y a Miaouge d'Alola. On le voit ici, on le rencontrera certainement en combat. Mais comme j'avais expliqué avec le ratata d'Alola, c'est une forme. Ok. Ah, t'es trop près de moi. Quand les gens s'approchent trop, ça me donne envie de faire un combat. Alors, t'en dis quoi ? Bah, vas-y. Je suppose que c'est une des dresseuses. Chique alors, tu vas pouvoir voir ma technique de combat de très près. Eh bah, let's go. Battons-nous contre cette petite gamine. Lumi, la petite. Ok. Et elle envoie un manzaille. Ok. Ok, ok. Alors, manzaille. En vrai, il faudrait pas que je reste. Avec Kineka. Mais, je pense pas qu'il a encore d'attaque de type roche. Donc, on va le tenter. Par contre, je vais peut-être faire Echo, du coup. On va faire Echo. On va voir ce que lui, il fait. Ok. Echo. Ah bah, du coup, c'est la première fois qu'on l'utilise. Hop. Bon, ok. Donc, c'est pas très efficace. Et il fait photocopie. Ah ! Ok. Ok, ok, ok. Donc, il va faire Echo. Ah. Ouais. Pas très efficace. Et si je fais pick-pick ? Bon, si c'est pas efficace non plus, euh... Enfin, ce sera pas efficace, mais... Ouais, non. Ça fait vraiment très peu de dégâts. Là, croque aux larmes. Oh non, pleure pas. Pleure pas, pleure pas. Il baisse ma défense au spécial. Ok. On va changer de Pokémon, hein. Parce que sinon, ça va être très long. Et surtout que Otakin, il a une attaque haut. Et ça va être super efficace. Donc, on va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. Let's go, Otakin. Photocopie. Ah. Bah, j'ai fait aucune attaque. Donc, du coup, il va prendre pick-pick. Il va prendre... Ah non, il fait croque aux larmes, du coup. Il a photocopié son attaque à lui. Ok. Et du coup, il baisse ma défense au spécial. Pas terrible, ça. On va essayer de te mettre KO assez rapidement, mon petit pote. Parce que sinon... Sinon, ça peut être un peu galère. Voilà. Parfait. Attends, là, c'était super efficace, vu qu'il était proche. Et on monte niveau 10 avec Otakin. Très bien. Parfait, tout ça. Parfait, parfait. Ah, mon zain, il revient. Je t'aime toujours. On a pas dit que tu l'aimais pas, hein. Oh, tu gères carrément, en fait. Eh ouais. Eh ouais, ma petite pote. Je crois qu'il faut monter à l'étage. Il me semble qu'il y en avait à l'étage. J'ai un souvenir. Quand j'ai vu l'étage, je me suis dit... J'avais un souvenir que... Oh, toi, d'ailleurs, faut pas t'affronter. Tes adversaires ne sont pas tous dans la cour de l'école. Certains t'attendent à l'intérieur. Profites-en pour faire un tour dans les salles de classe. Et faire un brin de causette. Ok. Ok, ok. Et donc là... Là, je peux pas sortir. Et donc, ici... On va aller dans les salles de classe. Je pense que c'est un professeur, lui, donc... Ça doit être la salle des profs, ici. Ok. Où est le dernier dresseur ? Où est le dernier dresseur ? Il doit pas être là, hein. Il doit pas être là. Là, ça a l'air de faire des cours. Ah bah, je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, le dernier dresseur. Et je peux monter, là, ou pas ? Non, je pense que je peux pas monter. Alors, j'ai... J'ai descendu, au lieu de monter. Ah non, elle me bloque. Ok. Elle me bloque. En fait, tout à l'heure, je lui ai parlé. Donc, j'ai cru que c'était son dialogue de quand même parler. Mais en fait, non. Non, 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 non. Alors, par contre, j'ai vu qu'on pouvait sortir par là. Ah non, on peut pas sortir par là. Mince. Ok. Alors, je vais aller voir dehors. Je me demande s'il n'y en a pas un deuxième dehors. Parce qu'on en a... Pour l'instant, on en a affronté deux. Et ils ont dit qu'il y en avait quatre. Ah, il y en a une ici. Ok. Mon prof m'a dit de t'attendre ici. Si tu gagnes contre moi, je t'apprendrai un truc simple et très utile. Ok. Eh bah, c'est parti. Battons-nous contre elle. Oh, elle fait du badminton. La jeune sportive. Bien. Bien, bien, bien. Alors, on voit un Picasso. Eh bah, écoute, ça va être duel de Picasso. Duel de Picasso. Et pourtant, on fait pas de peinture. Alors, il est niveau 8, par contre. Ça, ça m'arrange pas trop. On va faire écho. On va faire écho. Ok. Tac. Ah, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Pic, pic. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Et je vais envoyer tout de suite au taquin. Non, mais oh. Non, mais oh, là. Le pic, pic, il m'a fait ultra mal, là. Comment ça se fait ? J'ai juste un niveau de moins que lui. Écho. Ok. Oh, la vache. Ah, non. C'est un coquit. Je veux dire, il fait vachement mal. Bon, on va faire mon soleil. Au moins, au moins, c'est stabbé. Parce que là, j'avoue qu'il m'a bien fait mal. Il m'a bien bien fait mal, ce petit Picasso. Ok. Par contre, il est très très bien, là. Ça devrait se passer. Pic, pic. Voilà. Ok. Je préfère ça. Je préfère ça parce que tout à l'heure, là, la moitié de ma vie, on a eu une attaque. Merci. Bon. Allez, lui, c'est réglé. Parfait. Qui n'est qu'à, qui monte niveau 8. Très bien. Bon, ça va. En termes de niveau, du coup, on rattrape tranquillou. Ok. Alors. Tu peux améliorer les stats de tes Pokémon avec des capacités ou des objets. Grâce à ça, ils peuvent, par exemple, en figer plus de dégâts ou en subir moins. Pratique. Et franchement, si tu veux finir ton tour des îles, c'est vraiment le B.A.B. Ok. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, on en a affronté 3. Tick Team Boy nous a dit qu'il y en avait 4. Donc, il faudra qu'on cherche le quatrième. Mais je pense qu'on va se laisser ici. Comme ça, on se laisse le combat contre le quatrième. Et puis, il me semble qu'après, je me demande si on n'affronte pas la directrice. Parce que j'ai un souvenir qu'on faisait un combat contre la directrice. Mais peut-être que je me trompe. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. On a obtenu, du coup, le Motisma... Le Motisma Dex. Voilà, je vais chercher le nom de Motisma Dex aujourd'hui. Donc, on a la carte. Ça va être beaucoup plus sympa. Et puis, on est... On est clairement parti, là, pour l'aventure. Là, on commence vraiment notre aventure. On est arrivé dans la première ville. Je vais aller vite fait au centre Pokémon. Voilà. Et puis, on va se laisser, d'ailleurs, juste devant le centre Pokémon. Je me soignerai entre les épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde. N'oubliez pas que vous êtes géniaux.